Comment construit-on une cabine de douche en verre ? Dans cet épisode, nous allons découvrir la trempe du verre. Le processus physique de la trempe fait devenir le verre environ 6 fois plus résistant que l'acier et grâce à la grande force acquise, il peut être utilisé sans l'emploi de structures portantes. Précisément comme une cabine de douche, vice-maravétro, parce que le verre trempé est parmi les plus sûrs. Le secret d'une bonne trempe ? Tout d'abord, l'uniformité du chauffage et ensuite du refroidissement. Pour cette raison, la machine que vous verrez au travail a été développée par le fournisseur suivant les instructions de la société, l'une des rares, avec une longue expérience dans le traitement du verre. Mais procédons par ordre. La première étape est de placer les plaques coupées, polies, percées et sérigraphiées sur le plan de charge. Voilà, comme cela. Les plaques sont rentrées dans la chambre de chauffage. Vous voyez ? Des rouleaux spéciaux en céramique, en constant mouvement d'oscillation, permettent que le verre, qui a maintenant atteint une température d'environ 640 degrés Celsius, est donc soft et flexible, puisse s'adapter aux rouleaux et évite qu'ils se déforment comme un choix à la crème. Regardez la couleur du verre. La tendance est au rouge. Et entendez le bruit que fait cette machine. Un véritable monstre digne de Vulcain, le dieu de la métallurgie des Romains. Quel type de verre transforme-t-on ici ? Tout d'abord, les verres linéaires, même si l'excellence est atteinte lorsqu'on doit travailler les surfaces arrondies. Dans ce cas, l'expérience et le savoir-faire des hommes qui font la mise en place de la machine font la différence. Parfois, il faut plusieurs jours pour calibrer le système. Ce n'est certainement pas une coïncidence si Visma Ravetro est le seul fabricant italien qui trempe les verres arrondis pour ses cabines de douche. Voici le verre qui sort du four, transporté par les rouleaux. Vous le voyez ? Il est temps de le refroidir rapidement. Le choc thermique rapide génère des forces opposées entre la surface extérieure du verre et le cœur. Ainsi, non seulement il devient beaucoup plus résistant au choc, mais également incroyablement plus flexible. Un verre parfait pour être utilisé en toute sécurité. Après le refroidissement par déjet d'air, la température atteinte permet la manipulation à main nue. La trempe est un traitement vraiment extraordinaire. Pensez que non seulement cela nous donne un verre très solide et robuste, mais aussi que cela opère une sorte de sélection de l'espèce automatique. En fait, si le verre qui subit un traitement thermique n'est pas plus que parfait, son destin est de se briser pendant la phase de refroidissement, en mille morceaux. Une garantie pour les clients. Que de garanties nous avons, comme nous le verrons dans l'épisode dédié au test de la qualité. Par ailleurs, j'ai oublié quelque chose. Chaque morceau de verre jeté est récupéré et recyclé. Une entreprise verte que la nôtre. Suite au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada